J'ai parlé du web social, on appelle une étiquette maintenant très galodée de web 2.0, web 2, web 3, ce sont des étiquettes, ça ne veut pas forcément dire tant chose, mais je vais essayer de retracer très brillamment la courte histoire du web qui démarre, en l'ancien internet, vous savez, il démarre avant les années 60, et le web lui-même a été créé en 89, et après, une base un peu pionnière, le web a été connu des entreprises, des institutions, vers le milieu début des années 90. Et ce web, on pourrait qualifier plutôt de web de documents, même s'il y avait déjà à l'époque des forums, des discussions, même s'il y avait déjà des espaces de publication personnelle, qu'on n'avait pas encore des blogs, mais des sites personnels, ce web donc plutôt documentaire qui a démarré depuis les années 90, c'est un web en lequel on va trouver des sites d'entreprise, des sites institutionnels, des sites d'actualité, tout ça existe bien sûr, mais s'est élargi avec, donc au milieu des années 2000, c'est après l'éclatement d'un premier web internet, l'émergence de ce web social, web de conversation, qu'on appelle communément le web de 3.0. Et qui, une vision à peu réductrice de ce web de 3.0, ce serait de voir, eux, des blogs, des piquis, des réseaux sociaux, des QRSS, mais le web social, c'est un espace absolument d'échange, de partage, de l'information et de la connaissance. Et, d'ailleurs, ce web de 3.0 est sans doute, d'ailleurs, le web tel que l'avait conçu, les pères fondateurs du web, qui sont d'un ainsi et les autres, n'est pas forcément une rupture par rapport au web des premières années, c'est plutôt un aboutissement, grâce à l'évolution des technologies. L'histoire ne s'arrête pas là, bien sûr. Le web 2, on pourrait dire que le web 3, le web 4, on pourrait commencer à me dire grand chose. Je préfère prendre l'expression de Tim Berners-Lee lui-même et évoquer ce web de données, un web of data, de données interopérables, avec, donc, il y a un guide, c'est le web des années 2010, caractérisé par, ça c'est pas la science-fiction, parce que le web mobile, temps VL, accessible via des tablettes, des smartphones, donc le web, on va consulter de partout. En tout lieu, tout à l'instant, un web de plus en plus multimédia, avec, ça se déploie de plus en plus en ce moment, des applications de réalité augmentée, qui vont faire en sorte qu'on ne va pas aller forcément sur le web, alors après, une rupture entre le web et la vraie vie, mais le web, de plus en plus, va faire partie de notre vie avec ces applications de réalité augmentée. Et puis, également, un des grands enjeux de ce web 3, c'est le web sémantique, un web qui sera doté d'une touche d'intelligence, qui permettra de faire des recherches vraiment plus intelligentes, qui nous permettent des moteurs web, qui sont basés essentiellement sur les algorithmes statistiques. Merci.